Nous allons tous prendre nos bibles dans le livre des Romains, chapitre 13. Le chapitre dans le thème de ce séminaire a été tiré. Nous allons lire tout le chapitre, parce que je pense que pour rester dans le contexte dans lequel, le contexte du thème, il est souvent important de lire un peu plus haut et des fois des décembres. Nous allons tous lire ensemble Romains, chapitre 13. Allons-y. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été insituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Et les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance est punu. Celui qui fait le mal, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez l'impôt. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt ? Le tribut à qui vous devez le tribut ? La crainte à qui vous devez la crainte ? L'honneur à qui vous devez l'honneur ? Ne devez rien à personne si c'est né de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adulté. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Découillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Et réveillons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivronnierie. De la luxure et de l'impunicité. Des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire le convoitisme. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Je te rends grâce pour ces moments. Je recommande Seigneur ces instants entre tes sangs et tes divines mains. Père, ma prière est que mon intelligence se t'aise. Et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Ce peuple ne m'appartient pas. Mais ce peuple t'appartiens Seigneur. Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour le langage humain que nous sommes là. Mais nous voulons être édifiés par ton esprit Seigneur. Parce que tu ne programmes rien en vain. C'est un rendez-vous divin que tu nous as appelé Seigneur. Viens nous édifier ce soir Seigneur. Viens nous parler Papa ce soir. Je me soumets entièrement entre tes mains Seigneur. comme un simple instrument que tu vas encore utiliser ce soir pour parler à ce peuple. Qui suis-je éternel des armées ? Qui suis-je au tendre Père ? Je pense encore à Moïse qui a essayé de délivrer le peuple d'Israël Seigneur en Égypte. Mais il avait échoué. Mais je me souviens Seigneur encore. Oui, dans l'Exode chapitre 4. Père, quand tu l'appelas. Mais Seigneur, sous ta parole, Moïse est retourné. Et il avait reçu sa mission. C'est pourquoi ce soir je viens simplement. Je viens comme Moïse Seigneur. Je viens comme Pierre. Qui a dit au Seigneur Jésus. Sous ta parole, j'ai tiré le filet. Seigneur. T'aies touché le cœur de quelqu'un ce soir. Et je te dis merci Seigneur. Pour cet encouragement. Et pour cette nourriture que tu vas nous donner. Dans le nom puissant. Et précéde Jésus Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Le thème qui nous a été proposé. Pour ce séminaire de jeûne s'intitule. Il est temps. De se réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure. De vous réveiller. Enfin du sommeil. Voilà le thème qui nous a été proposé. Pour ce séminaire. Ce thème a été tiré du livre de Romains chapitre 13. A partir du verset 11. Je ne veux pas revenir sur les définitions de ce que c'est le sommeil spirituel ce soir. Puisque notre bien-aimé frère Congrès a su déjà nous les donner. Mais j'aimerais juste toucher un petit point. Par rapport au sommeil. Et par rapport au réveil. En complément de ce que le frère a dit. Je dirais que les deux éléments sont deux états spirituels. Mais qui sont diamétralement opposés. Le sommeil. C'est un état d'inactivité. D'improductivité. Le sommeil c'est un état. De passivité. C'est un état des fois. Quand vous vous retrouvez dans le sommeil. Et c'est là où le chrétien. Se permet même de faire certaines choses. C'est là où le raisonnement prend place. Le sommeil spirituel. Le réveil. Contrairement. En fait c'est la prise des consciences. D'un état de péché. Et la décision de pouvoir se tourner. Et de se lever pour travailler. Le réveil c'est la productivité. C'est l'activité. Alléluia. Mais remarquez ici. Dans le passage. Notre thème. Il est écrit ceci. Cela importe d'autant plus. Que vous savez. En quel temps nous sommes. Deux points. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin. Du sommeil. Par maintenant. Le salut. Est plus près. De nous. Lorsque nous avons cru. J'ai appris. Quand j'étais à l'école. Que lorsqu'une phrase. Est précédée. Par deux points. La phrase qui vient par la suite. En fait. C'est un. C'est une explication. Ou l'éclaircissement. De la phrase qui venait d'avant. Ici. Notre thème a été tiré. Mais lorsqu'on voit la phrase qui. Qui venait avant. On prouve que cette phrase est terminée par deux points. Ça veut dire que. C'est l'heure enfin. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. N'est que l'explication de ce qui a été dit précédemment. Or qu'est-ce qui a été dit précédemment. La peau de Paul dit. Que cela importe. D'autant plus que. Vous savez à quel temps nous sommes. La phrase parait n'est pas trop. Bien claire. Mais il y a deux choses qui a interpellé. Ma conscience ici. C'est. Les mots qui ont été utilisés par la peau de Paul. J'ai regardé dans d'autres versions de la Bible. Mais c'est pratiquement les mêmes mots qui revenaient. La Bible dit que cela importe. Ça veut dire quoi cela importe. Ça dit que c'est. C'est un encouragement. D'autres versions de la Bible vont utiliser. Faites ceci. Ça dit que c'est. C'est. Comment je peux dire ça. C'est une incitation. A pouvoir faire quelque chose. Mais il complète en disant. D'autant plus que vous savez. Or la locution d'autant plus en français. vient simplement rélever l'importance d'une pensée qui avait été communiquée avant. Or. Il s'y dit. D'autant plus que vous savez. Donc cette petite. Cette composition de mots vient soutenir ce que la peau de Paul voulait dire avant. C'est que la peau de Paul était en train d'encourager ou d'inciter les gens à mettre en place. Mais je me suis posé la question. Mais quelle est cette chose-là la peau de Paul ? Explique-moi un peu. Qu'est-ce que tu veux que nous puissions mettre en place ? Plus que tu dis que nous sommes. D'autant plus que nous savons dans quel ton nous sommes. Et c'est pourquoi je suis. Vous allez. Je suis remonté dans Romains chapitre 13 à partir du verset 1. Et ce n'est pas en vain que je vous ai demandé de lire cela. Et lorsque vous lisez Romains chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. La peau de Paul parle de l'obéissance aux autorités. Et lorsqu'on descend à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La peau de Paul parle de la pratique de l'amour. Alléluia. Deux éléments que la peau de Paul est en train d'encourager l'église à mettre en pratique. En rapport avec le ton dans lequel l'église se situe. L'appel à l'action à faire quelque chose ou à pratiquer quelque chose en fonction du ton dans lequel nous sommes. Mais le ton ici n'est pas précisé. Mais il est précisé plutôt dans le verset suivant. Il dit que la nuit est avancée. Il révèle dans quel ton nous sommes. Parce que le ton est vague. Mais un peu plus loin la peau de Paul révèle que la nuit est avancée. Cela veut dire que nous étions au ton de la nuit. C'est pourquoi le soutenir de mon message ce soir. C'est le mystère du ton du soir. Alléluia. Le mystère du ton du soir. Parce que la nuit fait partie du soir. La nuit, le dictionnaire dit que c'est lorsque la nuit tombe. Et jusqu'à l'aurore, c'est-à-dire au lever du soleil. Alléluia. Maintenant, remarquez ici. Nous allons essayer de définir un peu ce que la peau de Paul nous encourage à mettre en pratique. Il parle des autorités d'abord. L'obéissance aux autorités. Je vais parler ce soir de trois types d'autorités. Le premier type d'autorité, c'est ce que j'appelle l'autorité parentale. Il y a une problématique aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes. L'autorité parentale, aujourd'hui, c'est un problème avec les jeunes. Et quand je parle de l'autorité parentale, je n'ai pas de conflit qui existe entre les jeunes et leurs parents. Alléluia. Parce qu'en parlant du réveil, ce n'est pas seulement les dons spirituels. Mais c'est aussi notre habitude, notre comportement à la maison. L'autorité parentale. Bien-aimé, j'aimerais dire à un jeune ce soir. Je compatis avec toi. Je compatis avec toi. Peut-être que tu as été élevé monoparentalement. Je compatis avec toi. Peut-être que tu as été abusé dans ta jeunesse, dans ton enfance. Je compatis avec toi. Peut-être que tu as été violé. Je compatis avec toi. Peut-être que tu es en train de traverser des situations difficiles. Tu es en train de traverser peut-être beaucoup de combats. Je compatis avec toi. Je partage avec toi cette douleur. Mais je suis venu ce soir pour te dire, cela n'est pas la raison de pouvoir abandonner la foi. Ce n'est pas parce que tu traverses des situations difficiles. Ce n'est pas parce que tu as été violé, tu as été abusé dans ton enfance. Que tu es prêt à te suicider aujourd'hui. Cela n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas une raison, bien-aimé, aujourd'hui. D'être impoli. Parce que nous voyons des enfants aujourd'hui. Ils sont tellement impolis. Envers leurs parents. Ils sont tellement désobéissants. Ils sont tellement têtus. Nous voyons des jeunes aujourd'hui. Bien-aimé. Irrespectueux. Pourquoi ? Non, parce que c'est le caractère. Les situations dont j'ai traversé dans ta vie. Je compatis avec toi. Ce que tu as traversé dans ta vie. Mais il est temps maintenant que tu te réveilles. Qu'il est temps maintenant que tu domines ses caractères. Il est temps maintenant que tu te revênes maintenant de l'identité de Christ. Alléluia. Je suis compatis avec toi. Je partage cette douleur avec toi. Mais cette douleur-là n'est pas une raison pour toi de te livrer à la prostitution. Cette douleur-là n'est pas une raison pour toi de te livrer au péché. Il est temps maintenant que tu te réveilles. Prends conscience à la sortie de ce séminaire de pouvoir changer. Alléluia. Combien des jeunes aujourd'hui manquent du respect à leurs parents. Quand j'ai marre dans les cités, j'entends la taronne là, elle m'énerve. Le tarant, c'est lui l'avant. Tout à l'heure j'étais, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de vraiment de préparer le message au fond. Je suis débordé ces derniers temps. Tout à l'heure j'étais dans le train, j'étais en train de créer le message. Je sors du train pour aller me changer à la maison pour venir ici. J'arrive en face de la gare. Je vois deux jeunes garçons en train de sortir dans un magasin en courant. Et les vendeurs aussi en train de les suivre. Malheureusement pour le deuxième, il s'est fait attraper. Mais il y a le premier qui a pu s'en fouiller. Pourquoi? Il venait de voler des baskets. Où est la jeunesse d'aujourd'hui? Je suis venu dire à quelqu'un. Quel que soit ce que tu as traversé. Quel que soit ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ce n'est pas une raison pour toi d'aller voler. Ce n'est pas une raison pour toi d'aller voler. Dieu peut changer ta situation. Donne-lui simplement ton cœur. Abandonne-lui à lui. Il est capable de changer ta situation. La vie dit, recommande ton sort à l'éternel. Et mets en lui ta confiance. Et il agira. Il prend le pauvre du fumier. Il le fait asseoir au milieu des grands. Il lui donne au passé le trône de gloire. Tu es capable de changer ta situation. Pré, ma soeur. Tu es capable de changer ta situation. Ne te laisse pas piétiner par ton caractère. Non, mon enfance a été dure. Mes parents m'ont rejeté. Mon père est parti se remarié. Ma mère aussi s'est remariée. Je suis grandi dans une famille composée. Ce n'est pas la raison. Jésus t'a fait grâce. Si tu es assis ce soir, c'est parce que Dieu voulait que tu écoutes ce message. Si tu es assis, assis ou assis ce soir, parce que Dieu voulait que tu écoutes ce message, il est temps pour toi que tu te réveilles. Et que tu sors de ce sommet spirituel, que tu sors de ce caractère, de ce comportement, que tu refuses cela dans ta vie. Parce que si tu refuses de te lever, ça risquera de nourrir toute ta vie. Parce qu'à cause de ces choses, beaucoup de divorces ont eu lieu. Moi, j'ai connu une seule qui a été abusée dans son enfance. À chaque fois, chaque frère venait. Il pouvait fréquenter avec toi, il pouvait marcher avec toi pendant deux mois. Elle prenait la décision de rentre. Et quand je suis arrivé dans cette assemblée, on m'a dit qu'il y a au moins cinq frères qui sont passés là-bas. Mais elle fait que deux mois maximum avec ses relations. Pourquoi ? Elle avait un poids. Quand je me suis rapproché d'elle, elle avait un poids qui la faisait tellement mal. Elle a eu un enfant à l'âge de 17 ans. D'abord, elle a été abusée dans son enfance. Elle a eu un enfant à l'âge de 17 ans. Mais elle ne pouvait plus. Donc, elle avait toute cette image qui la revenait tout le temps. Je dis que c'est un problème spirituel. D'abord, il va falloir donner à ton père. Et c'est ce que je voulais dire à un jeune ce soir. Quel que soit ce que ton père t'a fait. Quel que soit ce que ta mère t'a fait. Plus que tu crois la parole de Dieu. Pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils t'ont fait. Ou car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de te faire. Pardonne tes parents. Alléluia. Pardonne tes parents. Quel que soit ce qu'ils sont. Non chrétiens. Ils ont peut-être su super protecteurs. Ils ont peut-être indifférents. Pardonne-leur, bien-aimés dans le Seigneur. Le réveil des jeunes aujourd'hui. Le problème de la société que nous vivons. Commence généralement dans les familles. Et la Bible révèle que dans les dix commandements, principaux commandements qui ont été donnés à Moïse. Il n'y en a qu'un seul commandement qui est attaché à une promesse. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Un seul commandement des dix commandements. Je viens t'encourager ce soir. Honore ton père. Ton biologique. Qui est même adoptif. Honore-les. Alléluia. Deuxième type d'autorité. Et lorsque l'apôtre Paul parlait, en fait, il parlait plus de l'autorité qui est liée à l'autorité publique. C'est-à-dire que l'autorité de l'État. Et moi, je viens rajouter simplement deux autres types d'autorité. Deuxième type d'autorité, c'est l'autorité religieuse. Notre frère Congrès, ce qui est passé tout à l'heure, il a su bien le dire. Nous vivons dans une génération, aujourd'hui, les jeunes, comme les restaurations fast-food. Tout est vite. Tout va vite. Par l'influence des médias. Internet, cinéma, télévision. Et quand on parle d'Internet, on voit tout ce qui peut aller avec Internet. Facebook. Et les jeunes vont tellement vite. Ils sont en train de brûler les étapes. Prolifération des serviteurs de Dieu non établis dans leurs églises locales sur Internet. Des prophètes. À l'église, les simples frères. À l'église, c'est une simple seule. Mais sur Internet, c'est une prophétesse. Sur Internet, c'est un prophète. Sur Internet, c'est un centre de l'éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Autorité. La jeunesse d'aujourd'hui est en train de parfouer l'autorité spirituelle. Dieu est un Dieu d'ordre. Bien-aimé. J'aimerais dire à un jeune ce soir, tu peux mieux prêcher que ton pasteur. Mais tant qu'il est ton pasteur, tu dois l'obéir. Alléluia. Je suis souvent sidéré des voix de certaines personnes qui annoncent même leur fiançaire sur Internet et leur pasteur ne savent pas. C'est ma chérie. C'est mon chéri. Mais le pasteur ne sait pas. Frère. Non. Reveillons-nous à nous-mêmes. Reveillons-nous, frère. C'est un sommeil spirituel qui a une forme, qui a une apparence de la piété. Mais sauf que tu es en train d'oublier qu'elle est anti-scripturaire, la démarche que tu es en train de faire. Parce que Dieu a établi l'ordre dans l'église. Alléluia. Les pasteurs que Dieu te donnent, Dieu lui demandera des comptes sur ton âme. Pourquoi veux-tu faire des choses tout seul? Pourquoi ne vas-tu pas vers les aînés pour demander des conseils? Je vais vous dire une vérité. Vous savez, il y a une chose qui est positive dans cette génération, c'est que les jeunes sont assoiffés de Dieu. Ça, on ne va pas le nier. Alléluia. Les jeunes sont assoiffés de Dieu. Ils veulent l'anxion. Ils veulent l'anxion, 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 l'anxion. Mais beaucoup de jeunes de notre génération connaîtront des chèques. Vous savez pourquoi? Parce que tellement que les jeunes courent derrière l'anxion, ils s'appuient maintenant sur les dons que Dieu les accorde. Ils s'appuient sur ces dons-là, mais ils oublient que Dieu a placé des aînés au devant d'eux pour demander des conseils, pour demander des directions. Ce n'est pas un péché d'aller voir quelqu'un. Celui qui est conseillé échoue moins, mais celui qui s'engage souvent seul dans ses chemins échoue beaucoup. Autorité spirituelle dans l'église. Les gens n'aiment plus avoir des pasteurs. Ils sont membres. Vous croyez qu'ils sont membres, mais ils ne sont pas membres. Ils sont pasteurs d'eux-mêmes. Frères, quand j'ai lu l'histoire de David, il y a quelque chose qui m'a beaucoup... A beaucoup été interpellé dans l'histoire de David. David prend le pouvoir. Il monte au trône. Le pissompe chapitre 11. Un pissompe qui est beaucoup utilisé dans les églises et par beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais unanimement, j'ai compris que... J'ai remarqué que les pasteurs, quand ils utilisent le pissompe chapitre 11, ils utilisent juste une partie de ce pissompe. Là où David dit, quand les fondements sont renversés, qu'il fera le juste. Mais on ne cherche pas à comprendre d'avoir le haut du pissompe. Dans le demi de ce pissompe-là, Dieu m'avait interpellé un jour. David pose la question. Le pissompe, en fait, commence par une objection. David dit ceci. Il dit... Il dit... C'est en l'éternel que j'ai mis ma foi. D'autres versions de la Bible. C'est en l'éternel que j'ai bâti ma foi. Et David continue par dire, Pourquoi me dites-vous de fuir sur vos montagnes? Écoutez, quand quelqu'un commence par une objection, ça veut dire qu'il y avait un discours avant. Je ne peux pas venir voir le frère du Dieu, serviteur de Dieu. Pourquoi tu m'as dit, si le frère du Dieu n'avait pas dit quelque chose avant? L'objection vient à la suite de quelque chose. Donc si David a commencé dans le pissompe, 11 en disant, C'est en l'éternel que j'ai bâti ma foi. Pourquoi me dites-vous de fuir sur vos montagnes? Je suis allé chercher. Et j'ai compris une chose d'abord à travers ce pisseau. David était face à une situation. Assurement, il a demandé les conseils aux hommes ou aux femmes qui l'entouraient. Mais malheureusement, les conseils qui ont été apportés à David ne correspondaient pas à sa foi. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais montrer à quelqu'un ce soir qu'il n'est pas mauvais de demander les conseils. Mais toutes les fois, examine les conseils que les aînés te donnent en fonction de la parole de Dieu. Alléluia. Ne mène pas ta vie toi-même. Ne sois pas le propre prophète de ta vie ou ne sois pas ton propre pasteur. Dieu a établi devant toi des aînés, des responsables, vers qui tu peux aller pour aller demander des conseils. Il y a des hommes qui ont été, qui sont dans le mariage avant toi. Qui peut-être se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs. Mais il peut te conseiller pour que tu ne fasses pas ces erreurs-là. David dit, pourquoi me dites-vous de fuir sous les montagnes? J'ai dit, Seigneur, mais parle-moi un peu, explique-moi un peu, les montagnes là, ça veut dire quoi? Et le Seigneur pouvait me faire comprendre que les montagnes, il y a trois significations. La première signification des montagnes, c'est le côté positif des montagnes. Généralement, lorsque vous entendez un chrétien dire que je suis sur la montagne, c'est-à-dire qu'il est dans un temps de prière, dans un temps de jeûne. Ça, c'est le côté positif des montagnes. Mais la montagne signifie aussi l'opposition, l'adversité. Et nous voyons dans le livre de Zacharie, quand Zorobabel était en train de construire le deuxième temple à Jérusalem, il y a eu une opposition pour empêcher Zorobabel à construire le deuxième temple en Israël. Mais le Seigneur va parler à son serviteur Zacharie, il va dire, va voir Zorobabel, mon serviteur. Il dit à Zorobabel, ce n'est ni par son intelligence, ce n'est ni par ses capacités, mais ce n'est pas mon esprit. Zorobabel était en train de réfléchir pour savoir un peu quelle stratégie mettre en place pour construire le temple. Dieu envoie son prophète, vous lui dites que ce n'est pas toi, mais c'est moi. Mais écoutez la suite. Et là, maintenant, il s'adresse maintenant à la montagne. Il dit, qui es-tu, grand de montagne? Que font Zorobabel? Tu seras aplanie. Jeune, ce soir, je m'ai arrêté de dire, si Dieu est derrière toi, quelle que soit la situation dont tu traverses, cette montagne sera aplanie. Cette montagne sera aplanie si Dieu est derrière toi. C'est pourquoi il est important pour toi, d'autant plus que nous savons que nous sommes dans le temps de la fin, de pouvoir se réveiller et de chercher Dieu. Alléluia. Et le troisième type, la troisième signification de montagne, Saint-Esprit, je te loue, la troisième signification de montagne, c'est la montagne peut aussi signifier un appui quelconque. Qu'est-ce que c'est un appui quelconque? Beaucoup de jeunes s'appuient sous les noms de leur famille. Tu es ici d'une bonne famille, d'une famille aisée, tu aimes beaucoup parler de ta famille. Moi, mon père, moi, ma mère, moi, celle-ci, moi, 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 moi. Un appui quelconque. Ça peut être aussi les diplômes. Moi, je suis bachiller plus 3, moi, je suis barre plus 5, moi, je suis doctorat. Beaucoup de gens aiment s'appuyer. C'est un appui. Mais David, il dit quelque part, je crois que c'était le plus sans droit, si je ne me trompe pas, il dit, j'ai levé mes yeux sur les montagnes. David croyait que le secours devait lui venir des montagnes. Mais il dit que le secours me vient de l'éternel. David pouvait s'appuyer sur quelque chose. Mais il s'est rendu compte que non. La chose sur laquelle j'essaie de m'appuyer, ce n'est pas là-bas le secours. Mais le secours me vient de l'éternel. Ton secours ne viendra pas de ton diplôme. Parce que même en ayant un bac plus 5, tu peux manquer du travail. Mais si Dieu est avec toi, quel que soit l'endroit, même si on a dit que cet endroit-là est noir, ne rentrera pas, tu rentras. Même si on a dit en blanc, ne rentrera pas, tu rentras. Parce que Dieu est avec toi. Jeune, ce soir, je suis venu simplement vous annoncer. Réveillons-nous. Mais Dieu, en premier plan dans ta vie, il va t'étonner. Il va t'étonner des fonctions, des postes qu'on a dit que tu ne pouvais pas. Dieu, avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible, je te dis. Ah oui, je te le dis. Avec Dieu, c'est possible. Le temps n'est pas. Le temps est parti pour vous donner un témoignage. Non, mais je ne le donnerai pas ce soir. Parce que j'ai beaucoup de choses quand même à dire encore par la suite. Troisième élément. Troisième autorité, c'est l'autorité politique. Nous le voyons dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Les jeunes se lèvent. Ce n'est pas mauvais parce que les lois sont votées. L'Assemblée vote des lois. Les jeunes se lèvent, se soulèvent. Mais la manière de faire. J'aimerais interpeller les chrétiens aujourd'hui. Ne vous mettez pas parce que les jeunes se sont levés. Vous aussi, vous allez faire ce que le monde font. Se lever pour une bonne cause, c'est bien. Mais quand vous commencez à vous lever pour aller casser les voitures, ce n'est pas bon. Quand vous commencez à vous lever pour aller brûler les voitures des gens, ce n'est pas bon. Jeunes chrétiens ce soir, je m'arrête de dire, brûler les voitures, casser, ce n'est pas bon. Lève-toi pour une bonne cause. La cause du royaume de Dieu, oui. S'il faut aller péter des fleurs, oui. Ça ne les regarde que toi. Mais ne casse pas les voitures des gens. Ne brûle pas les voitures des gens. Nous bafouons l'autorité aujourd'hui. Et des fois, nous oublions que ces voitures-là n'appartiennent pas au gouvernement. Nous oublions que ces voitures-là n'appartiennent pas aux ministres. Mais ça appartient à des individus comme toi et moi. Jeune homme, jeune chrétien, il est temps maintenant que tu te lèves, que tu fasses entendre le nom de Christ, Jésus, autour de toi. que tu parles maintenant de Jésus autour de toi, dans ta cité, que tu leur parles que moi j'ai donné ma vie à Jésus. Et que par toi, les âmes se convertissent. Et surtout vous qui êtes nés ici, qui parlez le langage des jeunes qui sont ici. Vous avez toutes les facultés et les possibilités de leur parler Jésus dans leur langage. Parce que l'apôtre Paul dit, quand j'étais avec le Romain, j'étais comme un Romain. dans le but de gagner les Romains, mais pas dans le but de devenir Romain ou bien de vivre comme un païen. Vous avez le langage, vous avez la facilité là. Vous connaissez le Wesh Wesh. Vous les parlez dans le langage, mais nous là, moi j'entends seulement ça. Mais au moins vous, vous êtes là-bas, vous êtes avec eux. Là-bas vous êtes Wesh Wesh. Tu arrives à l'église en frère, en chrétien. Mais avec Wesh Wesh, là tu peux les gagner. Mais oui, c'est la vérité. Oui. Avec Wesh Wesh, tu peux les gagner. Ah oui, hein. Frère, le Wesh Wesh ne suffit pas seulement à mettre des tailles basses. Et prends ton nom là. Non, ça ne suffit pas seulement là. Si tu veux même le mettre aux tailles basses. Non. Frère, communique la vie de Christ. La Bible dit ceci, j'aime l'apôtre Paul. dans Colosse 1, chapitre 2. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il dit, plus que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, il dit, marchez en lui. Enracinez-vous en lui et construisez toute votre vie en lui. Plus que vous avez accepté. Jeune, tu as accepté Jésus. Marche en Jésus. Enracine-toi en Jésus. Construis toute la vie en Jésus. Donc tout ce que tu fais dans la vie doit être dans la parole de Dieu. Ne sois pas influencé par les jeunes de la cité. Non. Mais c'est à toi d'influencer. Parce que tu vas t'enraciner en Jésus. Tu vas t'enraciner. Tu vas te construire ta vie. Tu commenceras à faire des projets par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Non, pas par rapport à ce que les gens font dans les quartiers. Trois types d'autorité que j'aimerais vous partager ce soir. Et l'apôtre Paul parle d'un deuxième point. Il parle de l'amour. Et lorsque l'apôtre Paul parle de l'amour, vous allez remarquer qu'il dit que la pratique de l'amour est l'accomplissement de toute la loi. Pourquoi ? Dans Matthieu chapitre 22, nous n'allons pas le lire, à partir du verset 34, les pharisiens posent la question. Les pharisiens, on vient informer aux pharisiens que Jésus a fait taire les Sadduciens. En fait, c'était des groupes, je peux dire un peu des groupes religieux. Il y avait des Zérodiens, il y avait des Sadduciens, il y avait des pharisiens à l'époque de Jésus. Mais le groupe le plus, je dirais, pas le plus fort, mais qui avait un peu plus de pouvoir parce qu'ils avaient des docteurs de la loi, même dans le séandré. c'était les pharisiens. Mais les pharisiens apprennent que Jésus a fait taire les Sadduciens. Mais il vient maintenant pour tenter Jésus la question, il dit, Maître, quel est le plus concommodément ? Et Jésus là, leur répond, le plus concommodément, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton intelligence. Et Jésus leur dit encore par la suite, un deuxième concommodément qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme un, toi-même. Et celui qui a accompli ces choses-là, Jésus rajoute, celui qui a accompli toutes ces choses-là, il a accompli la loi. C'est lui qui a accompli toutes ces choses Celui qui a accompli toutes ces choses A accompli la loi Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu donne les commandements à Moïse Il donne dix principaux commandements Et dans les dix principaux commandements Les dix principaux commandements en fait sont divisés en deux groupes Les quatre premiers commandements C'est l'amour qui concerne Dieu Tu n'auras point d'ordre Dieu devant ma face Tu ne feras point d'image taillée Tu ne feras pas ceci, tu ne lèveras pas d'idole Mais à partir du sixième commandement Jusqu'au dixième commandement Ça parle de l'amour du prochain Tu ne tueras point Tu ne déroberas point Tu ne prendras point la femme de ton prochain Mais non, le passage qu'il fait Le commandement qui fait la liaison entre les deux C'est honore ton père et ta mère Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici Il parle d'abord de l'obéissance Et il vient parler d'amour qui est l'accomplissement de la loi Lorsque vous accomplissez l'amour Ça veut dire que vous pratiquez la parole de Dieu Alléluia L'amour, la pratique de l'amour C'est l'accomplissement Ou c'est la pratique de la parole de Dieu Quand nous ne sommes pas Nous ne pratiquons pas l'amour Le jeune chrétien Nous sommes exposés à beaucoup de choses Des choses telles que Les rapports sexuels avant le mariage Même si vous n'aimez pas qu'on vous dise ça Je vais vous dire ça ce soir Moi jeune comme vous Je vous encourage A vous abstenir jusqu'au mariage J'ai donné ma vie à Jésus Du jour où j'ai donné ma vie à Jésus Jusqu'au jour où je me suis marié Je n'ai pas reconnu de femme Au moins 8 à 9 ans d'intervalle C'est possible Dis à ton voisin c'est possible Oh mais Angéry vous ne le disent pas Dis à ton voisin c'est possible C'est possible de te s'abstenir C'est possible Certains sont en train déjà de se poser la question Mais on dirait que tu étais au bled à cette époque là Là-bas au bled c'est facile Non pas que c'est possible Seulement l'amour Parce que quand tu es passionné de Dieu Tu cherches Tu cherches tout ce qui va plaire à Dieu en fait C'est comme une femme et un homme Quand tu s'aimes En fait l'un et l'autre Va chercher à ce qui va plaire à l'autre Tu ne chercheras pas ce qui ne plaît pas à ta femme Ou ta femme ne cherche pas ce qui ne te plaît pas Vous allez chercher des choses qui va plaire Alléluia Et nous nous exposons aussi à des choses telles que Parce que lorsque vous n'aimez pas Dieu Et vous vous livrez par exemple à des rapports sexuels en mariage Vous vous exposez par exemple A prendre des grossesses Et plus que vous êtes chrétiennes Des fois la honte peut vous saisir Et vous partez avorter Donc vous tuez un enfant Vous voyez des choses qui peuvent arriver Mais c'est l'amour de la parole de Dieu Qui va vous épargner Qui nous épargne de ces choses là C'est parce que nous voulons ressembler à Christ C'est parce que nous nous efforçons A ressembler à Christ Que des fois nous Nous ne pratiquons pas cela Nous considérons cela comme de la boue Je ne vais pas aller loin L'heure est très avancée Maintenant Remarquez tout ce que je viens de dire Considérons comme si c'était Paul qui parlait Mais Paul Lorsqu'il dit Il dit quelque chose Il dit D'autant plus que vous savez dans quel ton nous sommes Il vient préciser par la suite En disant La nuit est avancée Bon Quelle est la relation Apôtre Paul Explique nous Quelle est la relation qui existe En tout ce que tu as dit L'obéissance aux autorités L'amour La pratique Avec la nuit Quelle est la relation qui existe Qu'est-ce qui est caché derrière la nuit Qu'est-ce qui est caché derrière Je vais Je m'aimerais Que nous puissions lire un passage dans les écritures Gloire au Seigneur Nous allons lire un passage dans les écritures Alléluia Que quelqu'un me prépare Matthieu chapitre 25 A partir du verset 1 à 10 Que celui qui est à la ligne Puisse nous lire Matthieu chapitre 25 Du verset 1 à 10 Alléluia 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 Amen Je vais lire rapidement De Pierre chapitre 3 Pour ceux qui prennent note Verset 10 De Pierre chapitre 3 Verset 10 Nous dit ceci Le jour du Seigneur Viendra Comme un voleur Dans la nuit Dans la nuit En ces jours Ça veut dire Ça veut dire que l'apôtre Paul savait Que la nuit cache un mystère Et ce mystère S'appelle L'enlèvement de l'église Alléluia L'apôtre Paul savait Que le temps du soir Cache un mystère C'est-à-dire que le pou Viendra chercher son épouse Alléluia La nuit Ici comme je disais Mon sous-thème c'était Le mystère du temps du soir Délémé L'enlèvement de l'église C'est un mystère Pourquoi ? Parce que personne Même le Seigneur a dit On sait qui concerne la date Personne ne le sait Si je ne le paye Donc ça reste un mystère Bien que nous savons Que le cuir sera enlevé Donc l'apôtre Paul Sachant ces choses Pour ne pas que toi et moi Nous puissions rater l'enlèvement Il nous encourage Et mettre en pratique La parole de Dieu Jeunes chrétiens Ce soir j'aimerais vous dire Vous êtes l'avenir de la société Vous êtes l'avenir de la société Si vous ne vous lévez pas Beaucoup vont mourir Beaucoup vont rester Mais la Bible dit ceci Que le Seigneur use encore Des patience Pour que tous puissent entrer Mais écoutez-moi Comment vont-ils entrer Si la jeunesse ne se lève pas Comment pourront-ils entrer Si toi tu ne parles pas de Jésus La Bible dit que Comment entendront-ils S'il n'y a personne qui prêche Jeunesse chrétienne Léve-en-vous Lévez-vous Léve-en-nous Pour parler de Jésus Autour de nous Car l'enlèvement de l'église Est proche Jésus va revenir bientôt Et quand l'apôtre Paul Nous incite Nous encourage Nous pousse A ce que nous puissions Mettre la parole de Dieu en pratique C'est afin que l'huile Ne puisse pas manquer Comme maman vient de le lire Tout à l'heure Les dix vierges Écoutez Dans les dix vierges Il y a deux groupes d'église Une femme La vierge Une femme S'est mollée d'église Mais remarquez Qu'il y a deux groupes Il y a cinq Qui sont sages Il y a cinq autres Qui sont folles Les cinq sages Avent de l'huile Mais les folles N'en avaient point L'huile est l'élément Du Saint-Esprit Mais la chose Qui va faire C'est que Tu puisses garder Le Saint-Esprit C'est la pratique De la parole de Dieu La chose Qui va faire C'est que Tu te réveilles C'est que Tu prêches Jésus C'est le Saint-Esprit Parce que C'est poussé par l'Esprit Les hommes ont parlé De la parole de Dieu C'est pourquoi Nous devons garder Le Saint-Esprit Alléluia Les vierges folles Ce qui était tourné Dans cette histoire C'est qu'elle est folle Parce que Le mot vierge Je veux dire Ce qui n'a pas été touché Ce qui est intact Ça veut dire Que Les folles Et les sages Marchaient dans la sanctification Mais la différence C'est que Les folles Leur sanctification Était Formelle Ils vivaient Une chrétinité Formaliste Mais les sages Vivaient Non pas seulement La chrétinité Avec sanctification Mais ils s'appuyaient Sur quelque chose La vie dit Qu'ils auront L'apparence La piété Mais ils réuniront C'est qui on fait la force Oh c'est qui fait la force C'est le Saint-Esprit Tu peux bien marcher Dans la sanctification Mais si c'est pas Formaliste Ça ne sert à rien Parce que si Jésus Revient aujourd'hui Tu vas y rester La Bible dit Que ce n'est ni par ta force Ce n'est ni par ton intelligence Mais c'est par le Saint-Esprit Marche dans la sanctification Avec le Saint-Esprit Beaucoup des églises Prêchent aujourd'hui La sanctité Mais ils ne mettent pas L'accent sur le Saint-Esprit C'est pourquoi on revoit Des jeunes Qui essaient De marcher dans la sanctification Mais ils n'ont pas Le Saint-Esprit Actes des apôtres Chapitre 19 La Bible dit Que pendant que Corneille Avait évangélisé L'église Ou encore la ville de Fès Et quand Paul arrive Paul dit Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Écoutez les chrétiens Qui étaient convertis Ils étaient douze Ils disent à Paul Nous n'avons même pas Entendu Qu'il y a un Saint-Esprit Et Paul les imposa Les mains Pour qu'ils reçoivent Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Voilà le cage De notre héritage Voilà les arts Que le Seigneur Nous a laissés Qui nous permettra De pouvoir Entrer dans le Révent de l'Église Alléluia Au milieu de la nuit La Bible dit La Bible L'apôtre Paul dit ceci La nuit est avancée Depuis en haut Les œuvres des ténèbres Au milieu de la nuit Parce que Paul savait Ce qui va se passer Au milieu de la nuit Et je me redire A un jeune ce soir Si au temps de Paul Il était vingt-une heure Sache que deux mille heures Sont déjà passées Donc nous sommes proches Au milieu de la nuit Nous sommes proches Au milieu de la nuit Si au temps de Jésus Il était vingt-huit heures Au temps de Paul Vingt-une heure Mais nous nous sommes proches Au milieu de la nuit Le cri On va bientôt retentir Il y a un mystère Dans le temps du soir Mais nous devons veiller Dire à quelqu'un Qui a côté de toi Veille Au milieu de la deuxième Personne veille Au milieu de la troisième Personne veille Alléluia On va se mettre debout Tu vas trouver Une personne dans la salle Tu vas trouver Une personne dans la salle Nous allons faire Une déclaration prophétique Une déclaration Que j'ai Que j'ai faite Le Le vendredi dernier Trouve une personne On va se mettre Deux à deux Trouve une personne Trouve une personne Trouve une personne Trouve une personne Dans la salle Alléluia Alléluia Oh Seigneur Saint Esprit Oh Attire-moi Tu vas dire A la personne Qui est en face de toi Tu vas taper A la poitrine Tu vas dire Je ne suis pas N'importe qui Non Tu ne dis pas trop Avec conviction Dis avec conviction Je ne suis pas N'importe qui Il est temps Que tu puisses Te prendre au sérieux Car Dieu A besoin de toi Pour faire Sa volonté Et pour Accomplir Ta destinée Notre destinée Est cachée Par l'accomplissement De la volonté de Dieu Quand nous faisons La volonté de Dieu Dieu permet Que nous puissions Aussi accomplir Notre destinée Je vais te demander De changer de personne C'est une déclaration Prophétique Ce n'est pas un slogan Change de personne Oh dis à la personne Qui est mettant en face de toi Je ne suis pas n'importe qui Il est temps Que tu puisses Te prendre au sérieux Car Dieu a besoin de toi Pour faire Sa volonté Et pour Accomplir Ta destinée Trouve une troisième personne Je ne suis pas n'importe qui Il est temps Que je puisse Me prendre au sérieux Car Dieu a besoin De moi Pour faire Sa volonté Et pour Accomplir Ma destinée Trouve une troisième personne Nous allons jusqu'au Chiffre 7 Le chiffre de la perfection Gloire à Dieu Je ne suis pas n'importe qui Je ne suis pas n'importe qui Oh il est temps Que tu puisses Me prendre au sérieux Car Dieu a besoin de moi Pour faire Sa volonté Et afin de Accomplir Ma destinée Trouve une troisième personne J'ai dit que c'est prophétique Ce n'est pas un slogan Ce n'est pas un slogan Tu n'es pas n'importe qui Il est temps Que tu puisses Te prendre au sérieux Jeune Pour faire La volonté Du Seigneur Afin que tu puisses Entrer dans ta destinée Dis avec moi Je ne suis pas n'importe qui Il est temps Que je puisse Me prendre au sérieux Car Dieu a besoin de moi Pour faire Sa volonté Afin d'accomplir Ma destinée Sixième personne S'il te plaît Une sixième personne Alléluia Je ne suis pas n'importe qui Il est temps Que je puisse Me prendre au sérieux Car Dieu a besoin de moi Pour faire Sa volonté Afin d'accomplir Ma destinée Trouve une dernière personne Tenis soit ton nom Seigneur Louange et honneur à toi Yeshua Mashiach Alléluia Alléluia Seigneur Alléluia Alléluia Je ne suis pas n'importe qui Il est temps Que je puisse Me prendre au sérieux Car Dieu a besoin de moi Car Dieu a besoin de moi Pour faire sa volonté Afin d'accomplir Ma destinée Rends grâce à Dieu Et dis merci à Dieu Alléluia Alléluia